Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Mboyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage de voyance. Un tirage que vous attendez depuis un moment maintenant, voilà que vous me demandez, ça fait bientôt un mois. Donc c'est un tirage pour voir s'il y aurait une seconde vague de coronavirus, notamment en France. Est-ce qu'on va avoir une seconde vague ? Alors les amis, il faut savoir que je croyais, je pensais avoir fait une vidéo, mais où j'avais mis seconde vague de coronavirus, mais je ne la trouve pas et apparemment beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vue. Donc c'était peut-être un peu trop tôt aussi. Alors honnêtement, je vais faire ce tirage, voilà, en espérant pas tôt et sur quelque chose de trop négatif. Après voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mes vidéos ne sont bien évidemment pas là pour vous foutre le moral à zéro. Je suis quelqu'un, je l'ai dit, de cash. Maintenant, les choses sont négatives, elles sont négatives, elles sont positives, tant mieux. Voilà, j'aimerais bien annoncer du positif. Vous ne croyez pas, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. On est dans un climat, on est dans une année, on est dans un cycle qui fait que voilà, les choses ne sont pas forcément positives par rapport à ces sujets. Après, les amis, moi je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus si vous appréciez cette vidéo et pour me soutenir. Pour les nouveaux arrivants, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, ça prend deux secondes si vous aimez tout ce qui est voyance, voilà, et tout ça. Et voilà, moi je vous souhaite un bon visionnage de cartes. On va débattre ensemble un petit peu. Donc déjà, la première carte qui ressort, c'est donc la maison de Dieu qui ressort à chaque fois. C'est la carte qui est sur le dessous. Donc on va espérer un tirage quand même pas trop négatif. C'est la carte qui est sur le dessin, c'est la carte qui est sur le dessin. à partir du 11 mai parce que... OK. C'est parti. Alors on n'a pas forcément que du positif et c'est exactement ça que je craignais la carte, vous avez vu, elle est ressortie. Elle devait ressortir, c'était le destin de toute façon. On va retourner un petit peu dans l'ordre. Donc on a la carte de la papesse qui ressort en premier au niveau du tirage. Alors ça va être d'un côté quand même une libération chez beaucoup de Français. Ce que je peux voir c'est que beaucoup de Français vont vouloir retrouver leur famille. Ça c'est une chose qui est sûre et certaine. C'est la première chose qui ressort. Pardon. Alors moi je vois par rapport à cette carte un triomphe sur l'adversaire. Maintenant moi je vois quand même une petite rechute au niveau des cas. Puisque tout ne sera pas pris en ordre et pris en compte dans ce déconfinement. Il va y avoir quand même du laisser aller. Beaucoup de mal adresse au niveau des gens. Pas toujours les règles respectées. Mais on va commencer quand même à obtenir une lueur d'espoir. Donc alors au niveau de la seconde vague, oui. On va en avoir une. Maintenant au niveau de mon tirage, je ne vois pas ce que je m'attendais à voir. C'est à dire quelque chose de désastreux. Il y aura des nouveaux cas, il y aura encore quelques morts. Par la suite après ce déconfinement, ça c'est une chose qui est sûre, net et claire. Maintenant est-ce qu'il est trop tôt pour en parler ? Je ne sais pas. Je vois beaucoup d'erreurs, beaucoup d'inconstances aussi. Et c'est surtout ce déconfinement qui ressort. C'est surtout par rapport au travail. C'est vraiment une cause au niveau économique qui ressort. C'est une situation inattendue suite à un grave problème. C'est ce que cette carte nous prédit. Donc bizarrement, honnêtement, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne pense pas que c'est climat puisque j'ai regardé au Qatar et en Arabie Saoudite, il fait très chaud et le nombre de cas augmente, même s'il augmente doucement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si d'un coup, ce virus va être là, va être encore présent, on va dire jusqu'au moins juillet et que juin, 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 juillet. Et d'un coup, petit à petit, les choses reprennent à la normale. Ça me paraît assez louche. Alors, une seconde vague, oui, car elle est clairement là. Maintenant, je pense que c'est au début. C'est-à-dire que si on a une seconde vague, ça serait entre la date du 15 mai, 15 voire un peu plus, jusqu'à début juin. Et après, je ne sais pas si on nous remettra en confinement ou pas. Et en tout cas, il y aura toujours ce virus qui sera présent. Ça, c'est sûr, puisqu'il y a le monde qui ressort. Donc, le monde, c'est parfait. C'est quelque chose de très positif qui est là. Très positif. Les gens seront heureux d'être dehors de nouveau. Il n'y a pas de choix. Tout le monde sera heureux. En fait, moi, je vois une grande joie par rapport à ça. Il y a une coupure juste avant. Mais maintenant, par rapport au virus, cette carte-là, moi, je dis juillet. Maintenant, est-ce que c'est vraiment juillet ? Puisqu'il y a la carte de la patience qui est ressortie en tout dernier. Donc, même que ce soit jusqu'à juillet, peut-être cette vague ou je ne sais pas. C'est très dur de vous donner des dates. Vous voyez, les cartes ne me donnent pas de date. Moi, il y a une seconde vague qui ne va pas être aussi énorme que ce que je pensais puisque le tirage n'est pas aussi négatif que ce que je pensais. Ça va refaire une chute en France, ça, c'est sûr. Au niveau des cas, une nouvelle augmentation avec de nouveaux quelques morts. Il y a la patience qui ressort. Donc, après, c'est une question de quelques semaines, voire quelques mois. Maintenant, est-ce que cette carte de patience, elle est ressortie en dernier? Mais ça peut me dire deux dates. Cinq semaines ou cinq mois. Et espérons que c'est cinq semaines parce que si c'est cinq mois, on va être vraiment dans la merde. Mais moi, je vois quand même, oui, pour répondre au tirage et pour que je sois précis, parce que des fois, je sais que dans les paroles, je m'embrouille un peu, parce que c'est dur d'exprimer quelque chose et de donner des dates précises sur un tirage comme celui-ci du Tarot de Marseille. Donc, pour moi, il y a clairement la seconde. Il y a une seconde vague qui va durer un certain temps. Donc, deux semaines, deux, trois semaines. Donc, après, il y a eu des confinements, puisque tout ne sera pas mis en place. Mais après, je me demande même si on ne cachera pas la vérité, parce que je ne vois pas de choses excessives, alors que moi, honnêtement, en moi, je ressentais quelque chose de dramatique. Mais dans mon tirage, je ne le vois pas par cette rechute économique, rechute du pays, de nombreux cas touchés encore. Mais voilà, je ne vois pas au point où je vois la misère. Je ne vois pas la misère. Je ne vois pas, à part cette chute catastrophique qu'on a. Cette chute, en plus, reviendrait du laisser aller de la maladresse des gens, c'est-à-dire ceux qui sortiraient sans masque, ceux qui sortiraient sans suivre les consignes, sans se laver les mains, ça va toucher ces personnes-là en priorité. Ceux qui, en fait, ne respectent pas le confinement aujourd'hui, qui vont ressortir comme ça, sans faire attention, c'est eux qui seront touchés en premier. Après, est-ce qu'il y aura les réserves et les ressources nécessaires du pays pour faire face à ce virus ? Je ne sais pas quand c'est trop tôt. Voilà, mais pour moi, il devrait y en avoir une, mais pas aussi énorme que ce qu'on attendait. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ma page fan Facebook Jérôme M. Voyance. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Restez chez vous pour un moment. Et je vous dis à très, très vite pour d'autres vidéos. Et encore une fois, un gros merci à tous ceux qui me soutiennent. Voilà, merci vraiment.